Bonjour, tout a commencé en 1976 avec cette première génération de Ford Fiesta. Depuis, le modèle s'est écoulé à 17 millions d'unités. On va découvrir la 7e génération. On est ici à Cologne dans l'usine, ce qui explique qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de concessionnaires et des conditions qui ne sont pas forcément idéales pour travailler. On va quand même essayer de vous expliquer que cette voiture est un peu plus qu'un restillage. Même si elle conserve le même châssis que la précédente qui est née en 2008, au niveau du style, c'est plus doux. Il y a toujours quand même cette expression qui peut rappeler sous quelques lignes une Aston Martin, mais c'est l'évolution du style Ford. La calandre est plus basse, elle est plus large, les feux ont une forme simplifiée. Ici, on est dans une version ST-Line, donc la version qui évoque un peu la performance. Ce n'est pas la ST, mais c'est quand même un peu plus sportif dans les traits. Dans l'esprit d'une montée en gamme, pour la première fois de sa carrière, sa longue carrière, ça fait 40 ans qu'elle existe, la Ford Fiesta intègre un toit ouvrant en verre. Ce n'est pas une révolution, la concurrence l'a déjà adopté, mais pour Ford, c'est une étape. Maintenant, on va aller voir le tableau de bord et l'intégration d'un écran tactile qui permet d'éviter la guerre des boutons qu'on avait autre fois dans les Ford. À bord de la nouvelle Fiesta, la nouveauté, c'est cette console centrale avec un écran qui a été rapporté. Un écran de 8 pouces sur les versions les plus hautes, 6,5 en moyenne de gamme et 4,5 sur l'entrée de gamme. Après, il n'y a pas de grosse révolution. On garde la forme générale de la précédente génération. Ford a essayé d'améliorer un petit peu la qualité, mais les grains, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas le plus probant. Et puis sinon, après, il n'y a pas de révolution. C'est un élément qu'on retrouve aussi dans le Ford Eco-Sport. Ça permet de donner un peu de modernité à une voiture qui ne l'est pas vraiment. La principale évolution de cette nouvelle génération de Fiesta, c'est les feux qui sont maintenant en deux parties avec une partie intégrée sur le haillon. Ça donne plus d'assises à la voiture. Elle passerait presque pour une focus de la catégorie supérieure. C'est un trait de style qui permet encore une fois de participer à la montée en gamme. Et l'autre particularité de cette septième génération de Ford Fiesta, c'est cette version active qui joue les SUV avec ici des éléments noir-mat, des barres de toit et surtout des arches de roue en plastique qui donne le côté SUV parce que, on vous le rappelle, Ford n'est pas tellement actif sur le segment des SUV urbains avec l'Eco-Sport. Donc cette version active permet de pallier ce manque-là. Ford est un constructeur généraliste qui aimerait avoir sa part du gâteau parmi les marques premium. Donc il tente l'aventure avec cette version Vignalet, une finition qui apparaît pour la première fois sur la Fiesta avec une présentation un petit peu plus haut de gamme. Ça permettra dans les faits, non pas à se confronter aux Audi A1 et autres mini, mais plutôt aux Clio Initial Paris et 208XY. Il faut rester quand même raisonnable. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur Largus.fr pour suivre de nouvelles aventures.